Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien, simple vlog aujourd'hui, j'adore les infos insolites, j'ai déjà dit ça non ? Et aujourd'hui une petite info rigolote concernant la musique, je place ça entre deux mais allez voir mon podcast sur le sabotage que je vous mettrai en description J'ai essayé un peu d'exprimer cette idée déjà dans ce podcast mais je crois que j'ai pas trop réussi Comme quoi la créativité est une forme de sabotage de la normalité Un sabotage de la normalité, t'es sûr que tu veux garder cette phrase là ? Bref, 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 passons au vif du sujet On est pendant la guerre froide dans les années 50 Donc pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit, je vais le faire très caricatural Imaginez-vous que dans ces années là, le monde était divisé en deux blocs Il y avait les Etats-Unis et la Russie Et pour faire passer que ce soit une information, un être humain, une idée ou ce qu'on veut, de l'art etc D'un côté à l'autre de cette barrière, c'était super compliqué Et notamment concernant la musique, dans les années 50, donc Lénine avait interdit toute forme de musique qui serait composée par quelqu'un qui n'était pas russe Un peu extrême le type Parce que vous comprenez, l'art qui venait de l'Occident, c'était les Etats-Unis cristallisés en Satan sous forme de musique pour eux Donc bref, si tu étais russe dans les années 50 et que tu voulais écouter du Chuck Berry ou un truc de l'Occident, c'était super galère Mais il y a un truc qui n'était pas interdit, c'était de copier de la musique Mais il y a un truc qui était autorisé, c'était de copier de la musique Tant que c'était de la musique légale et autorisée par le gouvernement, on avait le droit Par contre, techniquement, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui Donc c'était pas si simple que ça quand même Donc il y a un premier gars qui a réussi à inventer un système qui permettait de copier des vinyles Et ça, il avait tout à fait le droit de le faire Donc il y a quelques vinyles qui passaient sous le manteau de musique occidentale, notamment américaine ou anglaise Qui étaient copiés un petit peu quand même Ainsi que certains artistes russes aussi qui étaient interdits Parce qu'il n'y a pas que la musique occidentale qui était interdite Il y avait des trucs russes qui étaient jugés trop sexy, trop rebelles, etc. Qui étaient interdits aussi Donc tout ça, ça commence à être un petit peu copié Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est celui des supports C'est-à-dire que le vinyle, c'est issu du pétrole A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de produits issus du pétrole Qui étaient facilement accessibles en Russie Donc ils avaient la machine pour copier les disques Quand ils arrivaient à avoir des disques interdits Mais ils n'avaient pas le matériau sur lequel faire les disques Et c'est là qu'on arrive à l'idée qui moi m'a fasciné et que j'ai découverte aujourd'hui C'est qu'il y a un matériau qui était disponible à l'époque Et qui a commencé à servir à imprimer de la musique C'est les radiographies Vous savez quand on fait une radio des poumons Ou une radio de la main ou n'importe quoi Il y avait plein de radios qui circulaient en Russie Surtout que la loi interdisait les hôpitaux de les garder plus d'un an Donc ils se débarrassaient de leurs radios Enfin bref, il y avait beaucoup de radios qui circulaient Et il y a un mec un jour qui s'est dit Mais si on essayait d'imprimer de la musique là-dessus Et c'est comme ça qu'est apparu ce qu'on appelle maintenant la bonne musique Qui était en fait des genres de vinyles imprimés sur des radiographies Alors le son était pourri On pouvait écouter ça que 10-12 fois Parce qu'après c'était inécoutable Mais c'était pas cher Et puis ça circulait quoi Et ça a permis de faire circuler des titres américains célèbres Ou des artistes russes qui étaient interdits Etc Chaque disque était bien entendu unique Parce que fabriqué à la main en fait C'était des cercles découpés dans les radios au ciseau à l'arrache Pour le trou du milieu il faisait ça avec une cigarette Et le gars qui a eu cette idée d'imprimer les vinyles sur des radios Il a fini au goulag Il a passé 5 ans en Sibérie Pour avoir eu cette magnifique idée Mais avant ça il a quand même réussi à fabriquer environ 1 million de vinyles Un par un à la main Des vinyles illégaux Parce que jugé comme subversif Bref tout ça pour vous présenter cette idée Qui a été trouvée un jour par un mec Et pour pallier un problème lié aux lois et compagnie Et puis c'est quand même super stylé Ton vinyle c'est une radio Genre c'est transparent avec des os de quelqu'un pris en photo au milieu Donc tout ça pour vous dire Restez rebelles Restez créatifs Et c'est l'heure de l'outro Pensez à vous abonner A activer la cloche A mettre un pouce en l'air A partager au maximum si vous aimez ce que je fais Merci beaucoup On se retrouve demain pour une autre vidéo Peace Restez rebelles Restez créatifs Ecoutez la radio dans tous les sens du terme Bienvenue Sous-titrage ST' 501